Alors bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions de Foi et Télévisions Chrétiennes avec le Père Yvan Mathieu. Le Père Yvan est un régulier de Foi et Télévisions Chrétiennes et comme vous le savez, Foi et Télévisions Chrétiennes ont toujours des conférenciers de choix. Nous avons toujours la crème de la crème. Le Père Mathieu est provincial de sa communauté des Pères Maristes à Québec et il est aussi professeur de Bible à l'Université Saint-Paul. Le thème qu'il a choisi de développer cette fin de semaine, « Je demeurerai au milieu d'eux ». Accueillons-le salueusement. Alors bonjour à ceux qui sont ici à Saint-Gabriel et bonjour à ceux qui nous rejoignent depuis leur salon par le miracle de la télévision. Je suis très heureux d'être avec vous pour une nouvelle série de six émissions. « Je demeurerai au milieu d'eux ». Ce n'est pas le Père Yvan qui parle, inquiétez-vous pas là. C'est le Seigneur lui-même qui, au moment, tout de suite après avoir conclu l'alliance avec le peuple d'Israël dans le désert sur le mont Sinaï, s'engage « Je demeurerai au milieu d'eux ». Et pendant les six semaines que nous commençons aujourd'hui, nous allons découvrir comment Dieu, d'abord comment cette promesse vient dans le cœur des hommes et des femmes. Et ensuite, comment Dieu réalise sa promesse jusqu'à ce qu'il plante sa tente parmi nous d'une manière définitive en Jésus, son Fils. Mais commençons par le commencement. Bien, pas tout à fait le commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais vous savez que neuf chapitres plus loin, Genèse chapitre 7-8-9, en fait, nous avons le récit du déluge qui est comme la création à l'envers et finalement Dieu revient et refait une nouvelle création où il continue finalement son histoire d'amour avec l'humanité avec Adam, avec Noé, ses trois fils et leur famille. Et tout de suite après que l'arche a été déposée sur le mont Ararat et que, bon, il a eu une petite expérience, notre ami Noé qui plantait la vigne et il ne savait pas que du jus de raisin ça avait un autre effet que ça. Il est devenu ivre. Puis quand il s'est réveillé de son Évresse, bien là, il y a eu un petit problème avec un de ses fils. Mais à la fin de ce récit, après le déluge, voici que Noé bénit ses deux premiers fils. Un qui s'appelle Japheth et l'autre qui s'appelle Sem. Et Sem, ça vient de là que vient le mot sémite. Et le peuple juif est un peuple sémite. Donc, Sem, c'est l'ancêtre du peuple d'Israël. Et je suis dans notre livre de la Genèse, au chapitre 9, le verset 27. Je vais seulement lire la première partie. Voici comment Noé bénit ses deux premiers fils. « Que Dieu mette Japheth au large, » donc pour ce qui est de Sem, il lui dit qu'il demeure, que Dieu demeure dans les tentes de Sem. Que Dieu demeure dans les tentes de Sem. C'est la première fois qu'on a ce mot « demeurer ». C'est intéressant de voir que Dieu demeure dans les tentes de Sem. C'est la prière de Noé pour son fils. et ça lui vient de Dieu, cette prière. C'est le désir du cœur de Dieu de demeurer dans les tentes de nous qui sommes son peuple. Et le fait de demeurer au milieu de son peuple, c'est quelque chose d'important pour les hommes et les femmes de l'Antiquité. Il y a un grand spécialiste qui a écrit sur les cinq premiers livres de la Bible, et je le cite, il dit, « Dans le Moyen-Orient ancien, la consécration du temple est le moment où la divinité affirme sa souveraineté. » Alors, quand on construit un temple, Dieu habite le temple, et c'est comme ça qu'il demeure au milieu de son peuple et qu'il affirme qu'il est le souverain. De la même façon, le Seigneur, en venant habiter au milieu d'Israël, affirme qu'il est le souverain du peuple et de l'univers. « Israël est le peuple du Seigneur, et il ne doit pas adorer aucune autre divinité, aucune autre puissance. » Alors, vous voyez, c'est intéressant de voir que si on accueille Dieu, si on accepte que Dieu vienne faire sa demeure parmi nous, il y a un droit d'exclusivité. Le problème chez nous, parfois, et chez bien d'autres gens, même dans le peuple d'Israël, c'est qu'on laisse le Seigneur s'établir, mais on laisse la porte ouverte. Puis, des fois, il y a des courants d'air dans la tente, hein? Puis, il y a d'autres choses que le Seigneur qui rentre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit avec Israël. Le Seigneur demandait ceci après, ou pendant, vous vous souvenez des dix commandements, quand Dieu donne les dix commandements, il dit ceci, Exode chapitre 20, versets 2 et 3, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » C'est ce qu'on va célébrer dans la nuit de Pâques, hein? Le peuple d'Israël qui sort de la maison d'esclavage. Et parce que le Seigneur a fait cette bonté, cette libération pour Israël, qu'est-ce qu'il doit faire? Il demande, « Tu n'auras pas d'autres dieux en face de moi. J'ai l'exclusivité, hein? » Le commandement, « Un seul Dieu, tu adoreras. » Est-ce qu'Israël a pris ça au sérieux? Est-ce que nous, on prend ça au sérieux? Non. Pas toujours. Et assez tôt, hein, déjà au chapitre 33 du livre de l'Exode, on voit Israël pendant que Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tablettes de la loi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne voient plus le témoin de Dieu. Ils ne sentent plus la présence de Dieu. Et ils se font un veau d'or. Et là, notre ami Moïse redescend. Il n'est pas content. On pourrait dire que Moses is in Moses. Moïse est en Moses, comme on dit chez nous. Et il brise les tables de la loi. Et là, il prie le Seigneur. Et j'aime beaucoup sa prière, le livre de l'Exode, le chapitre 34, le verset 9. Moïse qui dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. » « Daigne marcher au milieu de nous. » Et il ajoute, « Oui, c'est un peuple à la nuque raide. » Ça, ce n'est pas juste un peuple à la tête dure. La tête, c'est ici, là. Mais quand on a, même si on a la tête dure, on est capable de bouger. Si on a la nuque raide, il n'y a plus rien qui bouge. C'est une tête dure au carré, ça. Et Moïse dit, « C'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés et tu feras de nous ton héritage. » Alors, cette prière de Moïse, elle est importante parce que quand on dit, on entend Dieu qui promet « Je demeurerai au milieu d'eux », on se fait parfois l'image d'un Dieu statique. Il ne bouge pas, il est là. Mais ce que demande Moïse, c'est non seulement que la demeure de Dieu soit au milieu d'eux, mais qu'il marche avec son peuple. Et cette marche-là, c'est la marche au désert qui va durer 40 années. Et vous vous souviendrez, il n'y a pas longtemps, on est entré en carême. Le carême, 40 jours, qui nous rappelle ces 40 années du peuple hébreu au désert, ces 40 jours de Jésus au désert. Et on demande au Seigneur non seulement de rester bien assis dans son temple, mais de demeurer avec nous en marchant. Et on va voir un petit peu plus loin que non seulement Dieu marche avec le peuple, mais c'est lui qui lui dit où aller. et c'est lui qui lui dit aussi quand aller et où aller. D'ailleurs, cette prière de Moïse au chapitre 34, elle fait écho au chant qu'on chante dans la veillée pascale. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, ce chant-là? Vous savez que dans la veillée pascale, on lit toujours le livre de l'Exode, chapitre 14, « La traversée de la mer rouge ». Puis après ça, en Exode, chapitre 15, Moïse et tout le peuple a chanté un beau chant, le cantique de Moïse. Et le cantique de Moïse, quand on le chante en français, on a un très beau refrain. En chantant ce refrain-là, on a l'impression de voir les chevaux de Pharaon courir dans l'eau et tomber. « Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier ». J'espère que les chevaux n'ont pas passé dans votre salon à la maison. Mais dans ce cantique que l'on chante dans la nuit de Pâques, voici ce que Moïse dit au chapitre 15, les versets 13 et les versets 17 à 18. Verset 13 d'abord. « Par ta fidélité, tu conduis ce peuple que tu as racheté. Tu les guides par ta force vers ta sainte demeure. » Et au verset 17-18, « Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur règnera pour les siècles des siècles. » Alors, j'ai pensé que c'était important de se rappeler, avant d'entendre Dieu qui dit « Je vais demeurer au milieu d'eux », d'entendre la source de cela. D'abord, la bénédiction que Noé donne à Sème, qu'il demeure dans les tentes de Sème, que Dieu demeure dans les tentes de Sème. Puis, le lieu dans lequel est originé, a trouvé son origine, pardon, cette promesse de Dieu, le temps de l'Exode, avec Dieu qui demande d'être l'unique Dieu. Dieu qui s'engage à demeurer, mais demeurer pour nous, demeurer. On dit « Ben, on est assis, on est couché, ça va bien. » Mais Dieu, pour lui, demeurer, c'est être actif. Il marche au milieu de son peuple. Non seulement il marche, mais c'est lui qui les fait bouger. Par ta fidélité, tu conduis ce peuple, et ensuite tu les amènes, tu les plantes, et déjà Moïse, il y avait des bons yeux, Moïse, hein, il voit au loin la montagne que Dieu va choisir, c'est-à-dire Jérusalem, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Et ce qu'on va voir dans la deuxième partie de notre première émission, c'est comment les gens d'Israël ont accepté cette promesse que Dieu va d'habiter au milieu d'eux, va les faire bouger aussi. C'est une promesse qui nous est adressée à nous, ce soir, vous à la maison, vous êtes prêts à partir. Nous, ici, à Saint-Gabriel, ce soir, est-ce qu'on est prêts à partir? On va voir que partir, c'est pas évident. Voilà, hein, ça demande de très gros efforts. Et c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure après cette petite pause. Il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien. Mais si notre cœur reste ouvert au pardon, si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Alors, à la maison, pendant la pause, est-ce que vous avez préparé vos bagages? Parce qu'on est à venir de partir, là. Le Seigneur va demeurer, mais il va nous mettre en route. Et si on est comme le peuple d'Israël, on va trouver que ce n'est pas un chemin facile. Vous savez que pas longtemps après avoir traversé la mer rouge à pied sec, les Hébreux ont commencé à trouver qu'il n'y a pas juste la mer qui était sèche, mais le désert c'était sec pas mal aussi. Ils ont commencé à chialer parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Alors, Dieu a répondu à la prière en donnant du pain venant du ciel. Puis là, ils ne savaient pas c'est quoi, puis ils ont dit, « Man who? Qu'est-ce que c'est que ça? » C'est la manne, c'est la manne du Seigneur. Et ensuite, ils ont trouvé que du pain est tout court, là. Il manquait un peu de margarine ou de beurre, je ne sais pas. C'était sec aussi. Alors là, ils ont aimé ça avoir de la viande. Alors, le matin, il y avait du pain, puis le soir, il y avait des cailles qui venaient s'écraser sur le campement, puis il y avait juste à pogner les cailles, puis à se faire un petit poulet, là. Une caille, c'est vraiment un petit poulet, hein? Ce n'est pas un gros poulet, on n'en a pas pour notre grosse dent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant qu'ils avaient un peu de pain et un peu de caille, voici ce que nous dit le livre de l'Exode au chapitre 17. « Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sine en observant les étapes prescrites par le Seigneur. » Ça, c'est intéressant. Le Seigneur est avec eux, mais c'est lui qui leur dit où aller. C'est lui qui leur dit, « Bon, aujourd'hui, vous allez à telle étape, etc. » Et là, ils arrivent à une place qu'on appelle Réphidim. Ils campèrent à Réphidim et là, ils avaient leur pain, ils avaient leur caille, mais il n'y avait rien à boire. « Comme il n'y avait pas d'eau à boire, le peuple chercha querelle à Moïse. Donne-nous de l'eau à boire. » Au moins, ils demandaient juste de l'eau, hein? Pas de la bière, pas de vin, mais quand même, de l'eau, hein? En plein désert, ça peut être un peu risqué, cette affaire-là. Et le peuple souffrit. Alors, Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? » Et finalement, il s'en remet à Dieu. « Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? » Et ça, c'est assez fort, c'est ce qui va se passer pendant tout le temps de l'Exode. Voyez, Dieu va continuer de donner ses bienfaits, va continuer de demeurer au milieu de son peuple, va continuer de marcher avec lui, non seulement de marcher avec lui, mais de le guider vers la terre promise, là où il veut les amener. Mais le peuple, continuellement, va mettre le Seigneur à l'épreuve. Et quand on pense à notre façon de voyager avec le Seigneur, que ce soit vous qui êtes à la maison ou vous qui êtes ici à l'église ce soir, est-ce qu'on met parfois le Seigneur à l'épreuve? Est-ce que parfois, on n'a pas, nous aussi, au moins la tête dure, puis des fois, on a même un torticolis, on a la neucrède, nous autres aussi, hein? Écoutons la suite. Là, le peuple souffrit de la soif, il récrimina contre Moïse, ou on pourrait, une autre traduction, on pourrait dire, il murmura. Ça nous arrive, nous autres aussi, de se lever le matin, puis de meurrer. Monsieur, j'espère que votre femme ne fait pas en se levant. Puis madame, surtout, j'espère que monsieur ne fait pas en se levant. Puis que ni un ni l'autre, vous faites ça contre le Seigneur. Mais comment est-ce que le peuple récrimine ou murmure? Il dit ceci, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte et est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Ils ont la mémoire courte parce que qu'est-ce qu'ils vivaient en Égypte? L'esclavage et la mort. Et là, ils disent, « Bien, tu nous as-tu amenés au désert pour nous faire mourir? » Et là, Moïse commence à perdre patience, à perdre ses moyens. Il ne fait pas seulement prier. Écoutez, je suis au verset, au chapitre 17, le verset 4. Moïse, on ne nous dit pas pria, Moïse cria vers le Seigneur. J'espère que je ne vous ai pas trop réveillés à la maison, là. Moïse cria vers le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il lui dit au Seigneur? « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Alors, il n'y avait pas d'eau, il y avait un peu de pain et un peu d'écailles, mais pour quelqu'un qui a déjà été dans le désert, là, des cailloux, ça ne manque pas. Il était capable de lapider quelqu'un, pas de problème. Et le Seigneur répond à Moïse, « Passe devant le peuple. » C'est intéressant, « Passe devant », ça évoque un passage. En hébreu, c'est « Pessach », la Pâque. C'est déjà un symbole de la Pâque. « Passe devant le peuple. » « Amène avec toi les anciens d'Israël. » Ça, ça veut dire les chefs. Anciens, en grec, « presbutéras », c'est de là que ça vient, les prêtres, les prêtres du Nouveau Testament. Alors, « Amène avec toi les leaders de la gang, là, et prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. » Le bâton, c'est celui qui s'était changé en serpent, celui par lequel Moïse avait frappé le Nil pour en faire d'abord la première plaie d'Égypte, l'eau changé en sang. Il avait frappé aussi la mer rouge. Il l'avait pour ouvrir la mer. Il avait frappé la mer rouge pour la refermer. C'était le bâton, le pouvoir de Moïse. Ce bâton va être important tout à l'heure. « Moi, dit Dieu, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb, » c'est-à-dire le Sinaï, « Moi, je serai là, je serai là. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Et il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Écoutez, qu'est-ce que ça leur prend? Il y a quelques semaines avant ça, ils étaient esclaves. Ils doivent avoir encore les traces des chaînes sur leurs mains et sur leurs pieds. Ils étaient en train de mourir de travaux forcés en construisant des villes de Ramsès et Piton pour le Pharaon. On pourrait dire pour le fanfaron, mais on ne le dira pas. Le Pharaon, Dieu était intervenu en donnant les plaies d'Égypte. Il avait fait célébrer la Pâque. Il les a fait passer au milieu de la mer Rouge. Il leur a donné les cailles. Il leur a donné la manne. Et là, il va leur donner de l'eau. Et il doute de sa présence. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, vous, la maison, là? Moi, ça me fait penser à moi, des fois. Puis j'imagine qu'on peut mettre le chapeau tous. Parce que, souvent, on a l'impression que le Seigneur est silencieux. Et on a même l'impression que le Seigneur, il est absent. Rappelez-vous les disciples de Jésus, quand ils ont traversé la mer, en évangile de Marc, on voit Jésus qui est dans la barque avec eux, mais qui est endormi sur un coussin. Les autres sont en train de ramer dans la tempête, puis l'eau rentre dans la chaloupe. Ça va mal à la mettre dans la cabane. Puis là, il réveille Jésus, puis il dit, « Seigneur, nous sommes en train de périr, ça ne te fait rien. » Jésus se lève et il calme la tempête. Ici, Dieu se lève. Par l'entremise de Moïse, il donne de l'eau au peuple. Mais ce souvenir de Massa et Mériba, il va accompagner Israël dans toute sa marche. Je vous rappelle le psaume 95, que ceux qui prient la liturgie des heures disent comme invitatoire à chaque matin. « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, comme au jour de tentation et du défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. » Le jour de la tentation, le jour du défi, c'est le jour de Massa et Mériba. Et là, Dieu va prouver au peuple qu'il est bel et bien avec eux. Tout de suite après, chapitre 17 de l'Exode, les versets 8 à 16. « Arrive un peuple qui s'appelle les Amalécites. » Je vais vous expliquer en blague ce que ça veut dire tantôt. « Les Amalécites survèrent et attaquèrent Israël à Réphidim. » Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » On vient d'en parler, ce fameux bâton, hein, qui par lequel avaient eu lieu les plaies d'Égypte, par lequel avait eu lieu le passage de la mer Rouge, et le bâton par lequel Dieu, grâce à Moïse, a donné de l'eau au peuple dans le désert. Alors, moi, je serai là avec le bâton de Dieu à la main. « Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. » Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Les jeunes se battent en bas, puis les vieux en haut. Alors, quand Moïse tenait la main levée, comme un étendard, Israël était le plus fort. « Mais les mains de Moïse s'alourdissaient, on prit une pierre, on la plaça derrière lui, il s'assit sur la pierre, et Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. » C'est pour ça qu'on appelle ça les Amalécites, parce qu'à force de se tenir les mains comme ça, Moïse, Amalécites. Hein? Vous allez vous en souvenir comme ça, dans les Amalécites. Bon. Alors, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Alors, le Seigneur dit à Moïse, écrit cela dans le livre pour en faire mémoire. Il déclara à Josué, et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek, ça, c'est la vraie origine du mot Amalécite, Amalek, de dessous les cieux. Moïse, en réponse, va bâtir un autel, et il appela l'autel, « Le Seigneur est mon étendard. » Et il dit, « Puisqu'une main s'est levée contre le trône du Seigneur, le Seigneur est en guerre contre Amalek de génération en génération. » Alors, voyez, quand le peuple d'Israël doute de la présence de Dieu, Dieu lève son étendard, montre sa présence, montre qu'effectivement, il a établi sa demeure au milieu de son peuple, mais ce n'est pas assis tranquille dans son salon, sur son trône. Il continue de les guider, de les protéger, de leur donner ce dont ils ont besoin. C'est pour cela qu'il demeure avec eux. Et on va voir la semaine prochaine, mes amis à la maison, rendez-vous la semaine prochaine, comment il va concrétiser cette présence par un signe qu'on n'oubliera jamais. Mais on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501